On se demandera justement si l'affaire Mbappé, Lucien Riquet, va déstabiliser le PSG sur le terrain. Parce que demain, et c'est le plus important, il y a ce match contre la Real Sociedad. Émilie et Olivier, c'est vrai que le titre du journal ce matin, c'est l'homme qui a dit non. On l'a lu hier en avant-première abonnée. Si vous avez appelé l'équipe, Alissia vient de le résumer. Finalement, les exemples sont tellement rares que même si c'est Mbappé, on est quand même surpris qu'on soit capable de dire non à autant d'argent et capable de dire « moi, je m'en vais ». Oui, et en même temps, il faut regarder aussi la problématique de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher à ce président du Paris Saint-Germain de vouloir à tout prix retenir le meilleur joueur du monde. Oui, c'est vrai. Il faut regarder vraiment pour moi cette histoire des deux côtés. Ce que je trouve très fort pour Mbappé, c'est effectivement d'avoir su engager son plan de carrière, parce qu'on est là aussi. Parce que comme tu le disais, Karim, 7 ans, c'est très long. 7 ans pour le joueur qu'il est et surtout s'il veut, à mon sens, mais on l'a déjà dit et j'ai envie de vous dire, on l'avait même dit il y a deux ans. En tout cas, moi, je disais qu'il fallait qu'il parte pour tester d'autres championnats, voir d'autres choses, se confronter à d'autres choses. Donc, il a dit non et bravo. Par contre, je ne peux pas reprocher au président du Paris Saint-Germain de vouloir retenir Mbappé, parce que ça me paraît totalement logique et cohérent quand tu l'as au sein de ton groupe. Olivier, un dernier mot avec vous sur Mbappé qui dit non, qui ne prolonge pas. Est-ce que c'est un bras de fer gagné par Kian Mbappé ? Oui, en fait, c'est une décision à son image. Jérôme l'a dit, déjà, il n'y a pas de surprise. Il l'avait annoncé très tôt, ce sera ma dernière année, il n'y a pas de souci. Et après, dans ces situations-là, il a toujours été maître de son destin. C'est lui qui est maître de l'horloge. Il ne changera pas, il ne se laisse rien dicter. D'ailleurs, la presse espagnole est déjà en train de dire que Florentino Pérez est peut-être déjà en train de faire quelques concessions sur les droits d'image de Kian Mbappé. C'est quelque chose qu'on ne voit absolument jamais, qu'il ne fait jamais. Donc, il est toujours maître de son destin. C'est quand même lui qui a fait tomber aussi le président de la Fédération française de foot. C'est Mbappé, il n'y a pas de surprise. C'est lui qui écrit son propre storytelling. Il fonctionne comme ça et il continuera de fonctionner comme ça. Il a osé, Kian Mbappé, tenir tête à son président, Nasser Al-Khalaifi. Un événement rarissime depuis le PSG version Qatar, soit un peu plus d'une décennie. Kian Mbappé a dit non et c'est très bien. Très bien même pourquoi ? Parce que personne ne devrait exercer un tel pouvoir, une telle influence, une telle intransigeance et parce que ça demande que l'argent n'est pas toujours l'argument ultime. Avant Mbappé, ils sont deux à l'avoir fait. Carlo Ancelotti en 2013 qui n'a pas voulu laisser passer l'offre du Real Madrid malgré le forcing de son président. Et Adrien Rabiot en 2019 qui avait refusé de prolonger au Paris Saint-Germain, là encore contre la volonté des dirigeants et donc de Nasser Al-Khalaifi. Ça s'était mal terminé pour lui. Il n'a pu disputer le moindre match avec son club formateur. Je vous le disais, rares ont été ceux qui ont résisté aux volontés du président du Paris Saint-Germain. Il a réussi à retenir Edinson Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti, Neymar avant de le pousser vers la sortie et même Kylian Mbappé une première fois. Il a réussi après de longues négociations à arracher à sa star une prolongation en 2022. Mais on ne gagne pas à tous les coups. Et l'épisode de l'été dernier où Mbappé a été écarté du groupe a sans doute été le début de la fin. Alors même si ce nom est vécu aujourd'hui comme un affront, comme une trahison par le patron qatarien, ce nom c'est peut-être le début d'une révolution. Alors évidemment, Karim Benadie l'a dit, Alicia Carlan-Cheauté est un nom immense du football européen. Et il avait dit, je ne nous prie pas le train du Real Madrid. Mais on a quand même le sentiment que Kylian Mbappé a su résister à Nasser Al-Raifi qui avait remis la pression il y a quelques semaines avec une double interview dans les médias. Et on l'avait débriefé ici en disant, ce n'est pas tout à fait un hasard. Ils ont le plus d'argent, il va quand même accepter de partir pour le Real. Mais résister à quoi ? Au projet sportif ou au financier ? Peut-être un mix des deux. Résister au projet sportif, ce n'est pas très compliqué. Puisque le club, depuis pas mal d'années, lui promet certaines choses. Il a eu certaines choses et ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que ça fonctionnera dans deux mois. Peut-être que le PSG gagnerait cette Ligue des Champions cette saison. On n'en sait rien et ils sont encore en course. Donc pourquoi pas ? Tout est évidemment envisageable. En revanche, sur le projet financier, je pense qu'en termes d'image, il ne pouvait plus rester dans cette veine-là la même qu'il y a deux ans où il avait accepté qu'on lui augmente considérablement son salaire. Parce qu'on aurait dit, qu'est-ce qu'on aurait dit de Mbappé ? Et à juste titre, c'est un joueur qui est intéressé par d'abord l'argent avant le projet financier. Et je pense qu'il ne peut plus se permettre ça aujourd'hui à 25 ans en termes d'image. Il a toujours clamé haut et fort que son rêve était d'aller au Real Madrid et de jouer pour ce club-là. Je pense que le train ne passera pas 15 fois et qu'il en est conscient. Et aujourd'hui, il était obligé. Et franchement, c'est aussi tout à son honneur, parce que d'autres auraient fait peut-être un autre choix, de dire non au PSG à une somme certainement mirobolante, comme on n'a jamais vu d'ailleurs en Ligue 1. Et pourtant, QSI a tout essayé, finalement, pour le retenir sur ces deux dernières années. Quand on a eu le papier ce matin dans le journal de l'équipe, c'est assez clair tout ce qui a pu se passer. Voilà, on a fait venir Campos, on a fait venir également Julien Ménard à la communication qui est un proche. Un salaire conséquent de 100 millions d'euros annuels. Et on lui a proposé d'être la tête de gondole, finalement, cette saison, après les départs des trois autres stars qui ne sont plus là. Neymar, Messi et Marco Verratti. Après, c'est vrai, Jérôme, que quelque part, le paradoxe, le mot est un peu étrange, vous en ferez ce que vous voulez, c'est qu'ils partent, finalement, l'année où ils ont construit un nouveau PSG. Dans l'an 1, ils lui ont donné ce qu'ils réclamaient déjà depuis des années. Je crois qu'on ne se rappelle pas, mais on a la réponse. Et la dernière, rappelez-vous, après l'élimination de Rousseau-Bayern, l'interview qu'il donne. Et ce soir-là, on sait qu'il va partir. Rappelez ce qu'il dit ? On est à notre niveau. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais trouvé cette interview, juste un mot, juste une phrase. Et pour moi, c'est de dire, ça a marqué la fin de l'aventure. Je pense déjà qu'il est resté une première fois pour les mauvaises raisons, comme tu l'as expliqué. Enfin, pour les mauvaises raisons, pardon. Il a battu l'air comme de but. Pour d'autres raisons, mais je pense qu'il avait vraiment envie d'aller au réel il y a deux ans déjà. Et pour moi, l'histoire, elle est OK. Ça veut dire qu'il avertit en août, déjà, rappelez-vous. Pourquoi il est mis au banc en août ? Parce qu'en août, déjà, il dit, j'arrête. En fait, on fait sûrement de redécouvrir ça en février. C'est même juin qu'il écrit la lettre. Mais on l'apprend, nous, en août. Mais en juin, il dit... En fait, pour moi, c'est même un non-débat. Il dit, en juin, j'arrête. Et depuis, voilà, on sent que Nasser a bien essayé, par les interviews, de forcer un peu la main. Oui, de lui forcer un peu la main. Kylian n'est jamais revenu sur ce qu'il avait dit et sur la lettre qu'il a envoyée. Toujours pas depuis. Moi, pour moi, son histoire avec le PSG, je ne voudrais pas qu'elle se finisse mal sportivement pour tout le monde. Et c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure. On a peur que ça prenne un peu de choumala. Tout à l'heure, on se positionnera sur le côté sportif. Là, on reste sur le côté coulisses. Mais coulisses, pour moi, l'histoire, elle est ok. Et puis, Jérôme, 7 ans. Qui reste 7 ans aujourd'hui dans un club ? Pour moi, c'est un joueur qui était loyal avec le club, qui, sportivement, a claqué plus de 3 minutes par saison. Il a mis tous les records. Il a mis tous les records. Donc, voilà, jusqu'à ce qu'il se finisse pas mal, l'histoire. Personne ne mérite ça. Et surtout pas lui. Kylian de la paix a osé dire non au PSG. Et le PSG est très furieux contre celui-là. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian de la paix. On va parler du PSG, mais également de Lucie Riquet. Mais avant de commencer, c'est du coup, on va travailler cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique. Et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour venir remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian de la paix a osé dire non au PSG. Et c'est en train de le porter préjudice, les gars. C'est en train de le porter préjudice. Les dirigeants du PSG ne sont pas habitués au nom. Les dirigeants du PSG ne sont pas habitués au nom. Tous ceux qui ont essayé de dire non au PSG, ils ont pris très cher. Je pense notamment ici à Rabiot. Rabiot, les gars. Donc, moi, je pense que Kylian a le choix de dire oui ou non. Il a le choix de prolonger ou non son contrat. Moi, je ne vois même pas là où il y a polémique. Moi, je ne vois pas là où il y a polémique. Un jour, il est libre de s'engager avec qui veut. Tant que son contrat, tant qu'il n'est plus sous contrat. Et Kylian, son contrat finit en fin de cette saison. Donc, il sera libre de prolonger avec qui veut. S'engager avec qui veut. Et visiblement, ça ne plaît pas aux dirigeants du PSG. Kylian a fait 7 ans au club. Il a fait 7 ans. Il a aussi le droit d'aller voir. Il a le droit d'aller voir. Là où moi, je reproche Kylian. Kylian, c'est son comportement, les gars. Son comportement sur le terrain, en dehors du terrain. C'est inadmissible que tu es mauvais. Et Lucien, Rik, il te fait sortir. Tu ne pars dans les tribunes. Pour moi, c'est un manque de respect. Pour moi, c'est clairement un manque de respect. Après, certains diront que non, lui, c'est Rik, mais Kylian Mbappé sur le banc, il fait sortir, Kylian Mbappé, etc. Que c'est un dictateur et tout. Moi, je ne pense pas que Lucien Rik est un dictateur. Lucien Rik est juste dans une logique sportive. Lucien Rik est juste dans une logique sportive. Tu es bon, tu joues, tu n'es pas bon. Tu es au banc. Tu es au banc. Et pour moi, c'est ça, un entraîneur. Après, certains diront que non. Pourquoi il ne l'a pas fait un peu plus tôt ? Moi, je suis presque sûr que Lucien Rik, les gars, tout le cinéma que Kylian faisait en début de saison, je vais partir, je vais rester, etc. Je ne suis pas sûr que ça plaisait à Lucien Rik, parce que Lucien Rik estime qu'un joueur ne doit pas être au-dessus de l'institution. Je suis presque sûr que tout ce que Kylian faisait, ça ne plaisait pas à Lucien Rik. Du coup, donc, lorsque Kylian a annoncé son départ de quitter le PSG, franchement, ça libérait Lucien Rik. Ça libérait Lucien Rik. Lucien Rik pouvait maintenant faire ses choix comme il le sent, comme il le souhaite. Parce que si Kylian n'avait pas encore annoncé son départ, Lucien Rik devait recevoir la pression de ses dirigeants que non, il ne veut pas sortir Kylian Mbappé, même s'il est mauvais. Même s'il est mauvais, il faut le laisser se le tirer et tout. Et franchement, je ne suis pas sûr que ça allait être bénéfique pour le PSG, mais aussi pour Lucien Rik. Donc, Lucien Rik, comme il sait que Kylian va aller et va quitter le PSG en fin de saison, il gêne maintenant Kylian. Comme tout le monde, la preuve, Kylian a quasiment le même temps de jeu que tous les avant-centres du PSG sur les trois derniers matchs. Il a quasiment le même temps de jeu. Il joue quasiment les mêmes minutes. Donc, Lucien Rik fait tourner son effectif pour tout le monde. Tout le monde est maintenant consigné dans la rotation. Avant, c'était Kylian seul, les deux autres joueurs étaient consignés dans la rotation. Je pense notamment à Koulou Moanyi, je pense à Gonçalo Ramos, je pense à Ousmane Dembélé, Mako Asensio. Maintenant, tout le monde est consigné dans la rotation. Donc, je ne pense pas que Lucien Rik soit un dictateur, qu'il est juste dans une logique sportive. Après, Kylian Mbappé est aussi dans son droit de prolonge ou pas. Mais sauf que lorsque tu annonces que tu vas partir, il faudra savoir que derrière, il y aura des conséquences. Il faudra savoir derrière qu'il y aura des conséquences et Kylian Mbappé devrait normalement se préparer à ces conséquences-là. Donc, partage-moi ton réflexion en commentaire sur la thématique. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.